Salut à tous bienvenue sur ma chaîne jusqu'à présent vous aviez le son maintenant vous avez l'image donc je vous fais cette vidéo face caméra pour la première fois il s'agit d'un hall action le numéro 11 si ma mémoire est bonne je vous avais expliqué jusque là que je ne souhaitais pas faire de vidéo face caméra pour diverses raisons qui me sont personnelles donc voici cette vidéo qui est donc une sorte de test on va voir comment ça se passe c'est un hall action spécial noël spécial anniversaire etc donc il ya plein de petits jouets de bricoles etc que je vais vous présenter ici j'ai mon assistante que vous ne voyez pas qui se trouve ici qui est en fait ma fille et vous ne verrez pas son visage mais elle va me passer les objets je précise que je ne l'exploite pas que c'est elle qui souhaite venir m'aider et qu'elle le fait avec beaucoup de plaisir je vais vous présenter tout ça j'ai aussi acheté j'en mets vraiment trois bricoles chez zeman et stokomanie donc vous les présenterai en fin de vidéo je vais pas faire une vidéo supplémentaire pour deux objets chez zeman et genre 4 chez stokomanie je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait sur ma chaîne c'est gratuit ça ne vous engage en rien je vous invite également à liker cette vidéo si toutefois elle vous plaît elle sera certainement remplie de petits défauts ça paraît un peu normal je vais donc vous présenter les objets que j'ai acheté hier chez action je suis allé dans le action de nîmes qui est assez grand mais qui je trouve par un par moment était un peu dégarni vous verrez je vous invite également vous savez sur ma chaîne je mets beaucoup de vidéos autour de magasins donc j'ai filmé tous les rayons la déco la cuisine les promos je les ai mis en ligne d'ailleurs j'ai aussi filmé le côté beauté make up le côté scrap ce qu'on me l'avait demandé j'ai aussi filmé un petit peu chez zeman et également chez stokomanie ça faisait mille ans que j'étais pas allée ils avaient des choses très sympa d'ailleurs pour noël mais tout de suite on va passer haut à l'action j'arrête de parler donc ma fille va me faire passer les petits objets je vais essayer de vous les présenter alors j'ai on va dire un petit handicap c'est l'appareil photo je voulais filmer avec celui ci c'est le g7x parce que j'ai le retour de la vidéo je me vois là mais le problème c'est qu'il a du mal à ajuster j'espère que ça va aller quand même parfois parce que je sais qu'il a du mal on est un peu dans la dans le floutage on va dire le deuxième petit inconvénient que j'ai c'est que je ne vois pas sans lunettes liées à mon âge ma grossesse etc la vue a décliné donc je ne peux pas lire un prix sans lunettes sur un ticket de caisse ce qui fait que je vous dirai les prix grosso modo que j'ai en tête et bien sûr je vous indiquerai ici le juste prix qui correspond à chaque objet voilà faites preuve d'un peu d'indulgence je peux pas faire mieux si je mets mes lunettes vous aurez le reflet de la lumière et tous ce sera pas terrible en termes de rendu voilà donc on va commencer tout de suite sur à l'action avec le plein je vous ai ça de ma fille on y va oui allez alors on commence avec une nécessité par les temps qui court du papier cadeau c'est du papier cadeau classique noël voyez avec les petits comme on dit casse-moisette je crois donc c'est du papier je sais même pas alors comme j'ai pas les lunettes excusez moi il y a trois mètres voilà il y a trois mètres par 70 cm avec les petits casse-moisette on est sur du 69 centimes si ma mémoire est bonne j'ai essayé de réviser un petit peu avant de faire la vidéo deuxième rouleau de papier cadeau pour notamment pour emballer un petit cadeau que ma fille doit faire à sa super copine pour son anniversaire j'ai pris ce petit papier cadeau qui est décoré je sais pas si vous voyez bien avec des petites fées des petites couronnes il ya des petits châteaux etc celui ci me semble-t-il 49 centimes vous entendez les objets qui tombent c'est un peu artisanal je me suis mis dans un décor neutre histoire de pas perturber le alors toujours pour la période de noël un petit papier cadeau avec des serres le petit décor vous savez un peu montagne là avec les petits flocons etc celui ci c'est le même prix que le casse-moisette c'en est à 69 centimes alors un petit papier cadeau décoré un peu neutre voilà qui passe un peu pour les anniversaires etc 49 centimes avec des petits je l'avais déjà acheté la semaine dernière ou il ya 15 jours je sais plus voilà 49 centimes ça c'est pour moi c'est un petit plaisir que je me suis fait j'ai jamais goûté donc c'est le cappuccino prégnant quality classique donc il y a 10 sachets à l'intérieur j'ai trouvé que c'était pas très cher j'espère que c'est bon j'adore faire ça l'hiver donc il ya 10 sachets solubles de quoi se faire plaisir dix fois pour 1,09 euros je ne sais pas dites moi si vous vous l'avez testé ce que ça vaut moi j'en ai aucune idée on verra bien allez c'est tout est mélangé puisque elle me passe ça un peu une étoile alors une étoile qui est en polystyrène si je vois bien qui est doré elle a existé en argenté aussi enfin ce qui ressort le plus là d'après ce que je vois c'est doré dans les 47 centimes me semble-t-il je vous mets tout ça vous savez un jeu pour ma fille qui est adapté à son âge un jeu de mémo c'est pour les plus de trois ans voilà c'est ça la dernière fois j'ai acheté le jeu de domino c'était pas mal du tout on l'a fait ensemble ça n'y a plus et là c'est toujours la même marque je sais pas si vous voyez si ça ajuste bien c'est la marque toy universe et c'est sur le thème de la mer les pirates etc donc ça c'est dans les 1,50 euros c'est vraiment pas cher non plus et honnêtement je trouve que quand vous ouvrez la boîte c'est emballé quand vous aurez la boîte fin les cartons tout ça c'est qualitatif c'est vraiment je trouve que pour le prix ah bah oui voilà elle m'amène celui que j'ai acheté la dernière fois qui est vraiment sympa voilà sur le thème des gâteaux et des glaces les dominos ça lui plaît beaucoup je pense ça te plaît ça ensuite on reste dans la décoration noël je vous ai expliqué je vais lui faire un calendrier de l'avant géant si ça vous intéresse d'ailleurs je vous mettrai peut-être une vidéo de voir un peu comment j'ai réalisé ça le résultat etc donc ça je pense que je lui mettrai dedans il y'a pas trop de surprise elle le sait on l'a fait l'an dernier le calendrier de l'avant elle sait qu'elle aura à peu près tous les jours une petite surprise comme ça à 1 euro ou moins ici j'ai trouvé ça trop mignon bon c'est en feutre là vous voyez c'est le petit traîneau avec lorraine je pense que je lui mettrai dans son calendrier c'est moins d'un euro ça c'est peut-être 99 voire moins je vous mets tout ça là ça c'est pareil je me mettrai dans son calendrier de l'avant c'est un petit kit de petits feutres sur le thème de disney c'est un licence disney ici c'est mickey voyez c'est la première fois que je voyais celui-ci mickey le boss et c'est 83 centimes si ma mémoire est bonne je vais acheter deux ou trois fois déjà ça non on le fera tout à l'heure ça tu le mets de côté là on le fera tout à parce que c'est pas là donc ensuite un oeuf de dinosaure que j'ai déjà acheté qui est dans les 79 centimes je crois ça je lui mettrai dans son calendrier de l'avant en fait vous le mettez dans l'eau je sais pas si vous voyez ici vous le mettez dans l'eau pendant à peu près deux jours et puis le dinosaure sort elle a toute une collection on a la famille à la maison là en ce moment la famille dinosaure je précise alors ça j'ai pris pour son anniversaire en fait j'en ai pris cinq parce que je pense qu'ils seront cinq enfants total on va inviter beaucoup plus elle a quatre ans on va pas faire un anniversaire donc j'ai pris en fait j'ai trouvé parce que vous savez c'est toujours sympa dans les petits anniversaires quand les enfants repartent avec un sachet et que ben ils ont une petite un petit souvenir un petit cadeau donc j'en ai pris cinq c'est les pochettes surprise disney donc là c'est le thème de la belle voyez il ya des petits articles dedans en 3d je sais même pas ce qu'il ya dedans en fait petit truc de dessin parfois c'est une gomme parfois c'est un bijou enfin voilà là c'est la belle ça coûte 92 centimes ça donc j'en ai pris cinq et c'est de me trouver les autres le même sur le thème de la reine des neiges où on voit anna je crois si je dis pas de bêtises donc c'est pareil à l'intérieur on va découvrir des petites choses en 3d toujours non je voudrais finir les pochettes sur le thème de des pochettes surprise comme ça c'est fait et pas dans les pochettes surprise je veux toutes les pochettes surprise voilà donc le même enfin un genre sur la reine des neiges voilà à l'intérieur il ya un petit kit pour faire des dessins avec des pochoirs et tout ça vous voyez c'est anna donc 92 centimes je redis là c'est sur le thème de réponses vous trouvez ça sympathique ces trois ans et plus donc ça correspond bien il en manque une je pense deux même dans une alors il en manque une c'est la petite sirène voilà donc avec ariel et pareil à l'intérieur j'ai essayé de prendre des modèles différents parce que je trouve que c'est nul quand ils ont tous la même chose ils vont comparer pour mettre ces petites pochettes surprise lors de l'anniversaire j'ai pris des petits sacs en papier comme ceci it's a good time to have a good time ok voilà donc ça se déplie c'est comme ça j'ai mesuré c'était à peu près bien donc c'est 45 centimes l'unité c'était les plus grands qui avaient en fait des prix raisonnables hip 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 ou ray it's your birthday donc voilà ici pareil décoré sur le thème de la fête avec les petits fagnons argentés celebrate voilà et with love j'ai pris à chaque fois des modèles différents comme je vous disais je pense que j'en ai passé cinq là regarde 1 2 3 4 5 c'est ça donc c'est 45 centimes l'unité je trouvais que c'était pour ça allait en termes de prix et pour finir sur l'anniversaire j'ai pris ceci et haribo happy mix c'est des sachets individuels à l'intérieur des petits sachets où il y a un assortiment et comme ça je pourrais mettre deux ou trois petits sachets avec les pochettes surprise dans les petits sacs voilà et puis je mettrai une étiquette sur le thème de mickey que j'ai acheté la dernière fois et puis ça fera un petit paquet souvenirs pour les enfants voilà alors là c'est toi qui reprends tu me donne voilà une décoration pour le sapin donc c'est une petite maison style en biscuits voyez j'avais acheté le petit bonhomme biscuit l'an dernier donc j'ai pas repris même ça va aller dans son calendrier de l'avant moins d'un euro combien 60 dans les 70 centimes pareil ça va aller dans son calendrier de l'avant c'est une planche de stickers sur le thème de mini un peu 3d voyez c'est un peu en relief je sais pas si on voit bien j'ai aussi pris ces petites lunettes donc ça ça va aller dans son calendrier de l'avant j'ai trouvé ça mignon voilà avec les petits sapins en dessus c'est rigolo c'est un euro peut-être 99 centimes ou plus voilà partie vous avez compris le principe j'ai pris ce petit cette petite boîte de cinq cartes de vœux décoré donc ici c'est sur le thème de jingle baisse en fait moi l'idée c'est je vais voir comment ça se passe il existait d'autres d'autres modèles l'idée c'est de lui customiser donc les façades de des boîtes qui feront partie de son calendrier de l'avant au rayon promo j'ai trouvé elle les a voulu absolument ces petites chaussettes en 23 26 elle fait du 26 mais j'ai regardé les 27 30 27 30 27 31 je sais pas c'est trop grand largement donc je me suis dit que ça ça irait très bien c'est sur le thème de mini je trouve que c'est vraiment très joli regardez il y a trois paires à l'intérieur j'ai beaucoup de chance il a ajusté bon moi je suis dans le flou mais on s'en fout les chaussettes elles sont dans le dans le net il ya un petit noeud décoré mini sur le tour et il ya trois paires de chaussettes à l'intérieur voilà donc comment on avait besoin de chaussettes et que c'était mignon écoutez ça fait l'occasion fait le larron ça je crois que c'était 1,99 ah oui alors ça on en a pris trois sa passion la pâte à modeler c'est la marque je prends la marque parce que je sais pas j'ai remarqué une fois j'avais acheté la pâte à modeler chez jiffy ça sentait mais alors l'horreur quoi ici c'est la marque plaido elles sont en promo actuellement chez action jusqu'à mardi soir elles sont à 1,25 les deux pots donc j'ai pris trois modèles différents ici c'est vert et mauve donc 1,25 c'est les gros enfin vous voyez parce qu'il ya aussi l'arnaque des petits pots parce que parfois vous achetez un kit de pâte à modeler plaido et vous pensez que à l'intérieur vous allez retrouver ceci mais en fait le pot fait la moitié quoi donc ici 1,25 les deux le deuxième donc je disais petite interruption je disais voici le deuxième kit donc ici on a du rose fluo et du jaune sa grande passion c'est en fait dès qu'elle arrive à la maison et qu'elle ouvre les pots de tout mélanger ça c'est génial j'adore t'as le troisième ? non ça c'est fait nickel on a le troisième le troisième c'est du rouge et du bleu je pense que c'est rouge voilà donc voilà je vous le dis en ce moment foncez chez action si vous avez besoin d'acheter la pâte à modeler ça m'a fait 3,75 les 6 pots finalement quoi je trouve que c'est quand même hyper intéressant vous faites vos calculs en général on est au moins dans les 6 euros pour 8 pots enfin il me semble je sais pas peut-être que je dis une bêtise ça m'a paru pas cher en tout cas ici on retourne chez pas de patrouille la passion du moment pour son petit calendrier de l'avent j'ai pris un petit personnage parachute elle avait le même en montre tu veux le montrer ? elle avait le même en Stella que je lui ai donné pour son anniversaire en fait il y a un parachute je sais pas si vous voyez là comme ça et là je lui ai pris pardon je lui ai pris c'est qui ? c'est Chase c'est Chase voilà là c'est Chase 1,49€ je sais pas si vous voyez bien voilà et il a son petit parachute également c'est mignon ça c'est pour le calendrier de l'avent aussi je sais pas si ça m'a fait rire je trouve ça mignon c'est une licorne gonflable donc vous introduisez le petit tube vous soufflez et le gonfle moins d'un euro aussi je lui ai acheté la dernière fois et franchement ils sont géniaux elle a adoré et ça lui a pris les parfums même enfin je sais pas on dirait qu'elle les connaissait peut-être en fait ce sont 10 feutres parfumées la marque c'est Graphix il y a cette marque chez Action après je sais pas où on la retrouve ça c'est moins d'un euro c'est dans les 80 centimes j'en ai repris au cas où voilà je vous mettrai dans son calendrier je me rappelle plus ce que c'est ça ah oui ça ça m'a épaté c'était 49 centimes c'est un petit kit de bricolage de dessin je sais pas la reine des neiges donc 49 centimes ça je vous mettrai dans son calendrier de l'avent il y a marqué A6 x 2 donc en fait il y a deux petites feuilles à bricoler ou deux cartes je n'en sais rien pour 49 centimes j'ai trouvé que c'était intéressant ça c'est pareil le calendrier de l'avent des stickers donc il y a deux planches sur le thème il n'y a pas de licence là c'est sur le thème des princesses vous le voyez ici voilà ça pareil qu'à l'enrayer de l'avent c'est un oeuf de dinosaure à l'intérieur il semblerait qu'il y a un genre de pâte gluante comme du slime enfin je suppose donc sur la licence ajuste s'il te plaît Jurassic World 99 centimes si ma amour est bonne en promo jusqu'à mardi soir il y a les puzzles Disney les vrais dans la boîte en carton comme ça j'ai alors en fait il y a différents modèles c'est à dire il faut bien regarder parce que il y avait aussi la petite sirène il y avait je ne sais plus trop quoi sur le thème de Disney mais en 24 pièces et moi vu qu'on est déjà sur du enfin déjà je ne sais pas si il y a une forme de précocité quelconque on est sur du 45 pièces actuellement je me suis dit que 50 c'était bien 24 c'était peut-être un peu juste pour elle enfin qu'elle allait s'ennuyer et qu'elle n'allait pas vraiment y trouver d'intérêt donc c'est pas que j'aime la reine des neiges parce qu'il y a beaucoup de choses de la reine des neiges qui passent franchement moi la reine des neiges j'en ai un peu marre mais j'ai pris la reine des neiges parce qu'il y avait 50 pièces voilà donc je pense que ça peut être sympa moins de 2 euros je crois que c'est 1,78 euros jusqu'à mardi soir calendrier de l'avant petit appareil faux appareil photo bien sûr sur le thème de Peppa Pig mais elle peut s'amuser avec 83 centimes honnêtement voilà quoi je ne sais même pas ce qu'il gagne déjà dans le plastique ou quoi bref bon c'est une bricole ah on arrive au cahier de coloriage alors cahier de coloriage sur le thème des princesses Disney vous voyez Blanche Neige, Aurore, Cendrillon etc donc voilà il faut reproduire les couleurs 99 centimes là on est dans le cahier de Noël on adore donc spécial Noël avec le Père Noël et à l'intérieur je vous montre donc il y a des petites activités et il y a aussi des stickers ça a grande passion c'est pas cher du tout ça c'est beaucoup moins d'un euro je crois que c'est 69 centimes une histoire comme ça là on est sur une décoration de Noël j'ai pris le petit alors blanc sur blanc ça va pas être terrible c'est pas si vous voyez le petit bonhomme de neige alors il s'allume il y a des LED je sais pas si vous voyez ici mais je ne sais pas s'il fonctionne puisqu'elle l'a essayé au magasin elle m'a dit il marche pas peut-être qu'on devra changer la pile effectivement si on regarde il ne s'allume pas à mon avis il faudra peut-être changer la pile parce qu'il faut quand même dire que chez Action il y a beaucoup de petites décos de Noël qu'ils n'ont pas inventé ils ont ressorti de on s'est bien compris ils ont ressorti de comment on dit ça là l'entrepôt du stock quoi donc s'il faut ça ça fait 2 ou 3 ans que c'est en rayon la pile elle est naze évidemment donc ça il faudra la changer sans compter évidemment le nombre de personnes qui n'ont pas pu résister comme nous on est humains en passant dans le rayon et qui vont forcément essayer de l'allumer donc voilà je ne peux pas vous le montrer allumé je suis désolée 90 centimes peut-être je ne sais plus le cadeau pour sa super copine mon petit poney qu'on peut coiffer il y a plus de 15 accessoires avec un là je ne sais pas si vous voyez mais elle a une mèche mi-color ces chaussures sont mi-color ici vous voyez peut-être un peu mieux on voit la petite fille qui joue il y a un vernis il y a un pen il y a des barrettes il y a des petits accessoires colliers bon j'ai bien aimé c'était la vraie licence My Little Pony donc voilà ça ça coûte 9,95 je pense que ça coûte beaucoup plus cher ailleurs je pense en général on a hésité entre ça et un petit deux pâtes à modeler sur la pâtisserie qu'il y a en ce moment avec autre chose et donc elle a pris ça qu'elle offrira à sa petite copine on va l'emballer dans le petit papier que je vous ai montré tout à l'heure elle l'offrira à sa petite copine la semaine prochaine la lundi quand elles vont se retrouver à l'école donc elle m'a aidé à choisir évidemment c'est pas moi qui ai tout choisi ici les stickers pour les vitres je pense pour les vitres spéciale Noël en forme de boule de Noël avec les personnages de Pâte Patrouille il y a un vieux reflet vous voyez rien donc c'est le thème de Pâte Patrouille il y en a combien ? 3 x 4 x 12 il y en a 12 je ne me rappelle plus peut-être 99 centimes je vous le mets là on continue avec alors ça c'est un kit de tampons Pâte Patrouille que je mettrai dans son calendrier de l'avant donc il y a 3 tampons vous voyez ici avec l'encre je ne me rappelle plus ce sera écrit un petit puzzle pour son calendrier de l'avant sur le thème de la belle c'est un mini vous voyez on n'est pas sur les dimensions de tout à l'heure je vous remontre à titre de comparaison voilà c'est pour occuper un petit peu à l'intérieur ils disent qu'il y a 35 pièces c'est 99 centimes ça peut faire aussi un peu puzzle de voyage donc voilà et il existe ces différents modèles donc vous voyez avec Aurore etc ça c'est au rayon promo que je l'ai pris cette semaine j'aime bien je trouve ça mignon moi ça me met dans l'ambiance de manger avec les petites serviettes bon c'est la marque Action là Harmonie il y en a 20 à l'intérieur avec les petits lepons de neige et c'est cassé non on dirait c'est pas grave je vous montrerai après ce qui s'est passé il y a des petites serviettes donc au rayon promo jusqu'à mardi soir dans les 60 centimes je crois tu me le passes ? ça donne moi le je vais la manger avec la couverture bon ben voilà en fait je l'ai pris ça parce que c'était le dernier il vient de se casser je sais pas si c'est elle qui a forcé c'est le bloc vous savez de papier épais la scrap parce que moi je vais décorer son calendrier de l'avant avec mettre en façade ou des choses comme ça donc c'est le spécial Noël et là où j'ai été donc le Action dans lequel j'ai été c'était le dernier donc je l'ai pris j'ai pas fait la difficile vous voyez je trouve ça trop joli et moi je pense que je n'en sais rien pour faire la façade des boîtes de son calendrier ça c'est je crois de mémoire 1,99€ à confirmer en haut de la vidéo voilà voilà je vous ai tout montré oui en fait il s'est détaché vous voyez il y a une partie qui s'est détachée pas très grave je l'ai trouvé par terre ils étaient en train de les ranger donc je l'ai pris ça doit je pense que l'an dernier je les avais déjà vus c'est le thème de Noël mais avec Mickey Mickey, Daisy etc il y a même des petits stickers sur le thème de Noël donc c'est moins d'un euro me semble-t-il ou un euro ah oui alors ça je l'ai pris ça va être top cette année en termes de déco j'ai pris l'énorme guirlande Merry enfin non pas Merry mais Christmas avec le bonhomme de neige et le bonhomme de neige c'est pas très cher ça honnêtement vous décorez pour pas grand chose la joie pour son anniversaire on a l'air juste mis deux petits articles et tout de suite ça fait très sympa avec pas grand chose ça donne une ambiance festive donc ça je trouve ça trop mignon on verra ça fera peut-être kitsch je ne sais pas mais non tu me l'as défaites je sais pas pourquoi depuis hier tu me fais ça mais c'est comme ça qu'on fait la chaussette de Noël Merry Christmas je crois qu'on dit en toile de jute si je ne me trompe pas avec le petit verre rouge qu'elle s'obstine à me remonter elle trouve que je ne sais pas ça ne doit pas lui convenir depuis hier elle me l'enlève donc Merry Christmas avec le renne donc ça c'est pour décorer aussi peut-être que j'accrocherai un petit truc là et je le ferai pendant on n'a pas de cheminée je précise on est en appartement et on n'a pas de cheminée donc ça c'est 99 centimes je crois pas très cher ah oui ça je l'ai trouvé dans les promos de la semaine mais vous le retrouverez même si c'est pas dans les promos de la semaine vous le retrouverez la semaine prochaine mais un peu plus cher 99 centimes alors je m'approche c'est la petite guirlande avec les étoiles la petite guirlande lumineuse il y a quoi ? j'y vois rien excusez-moi je ne vois pas bref ça ne doit pas être bien grand mais moi je l'ai mis pour décorer voilà peut-être autour d'un objet enfin je ne sais pas encore comment je vais faire on va faire la décoration de Noël demain le 25 novembre comme ça ça fera un mois pile avant la date de Noël l'an dernier on avait fait ça d'ailleurs si ça vous intéresse je vous ferai une petite vidéo déco de Noël avec tout ce que j'ai acheté chez Action il y a des trucs de l'an dernier des trucs de cette année donc voilà pour son calendrier de l'Avent un petit oeuf surprise Disney sur le thème des princesses tiens voilà hop à la place de ma tête les Disney princesses ici il s'agit de il s'agit de on ne sait pas au pif la belle blanche neige etc 59 centimes ça c'est vraiment donné un kit de pastel sur le thème de Disney princesses que je mettrai aussi dans son calendrier donc ça c'est dans les moins d'un euro hop ça tombe un petit livre la belle et le clochard parce que je trouve que c'est pas mal en fait bon c'est cartonné mais le soir vous voyez ça fait une histoire et puis c'est terminé en fait je cherchais un vrai livre de comptes mais j'ai pas été emballée parce qu'il y avait chez Action et du coup j'ai pris celui-ci qui coûte dans les 60 centimes je crois 59, 69 je ne sais plus c'est vraiment pas cher c'est cartonné voilà donc celui-ci j'en ai pris un autre il va arriver pour son calendrier de l'avent j'ai pris je l'avais déjà acheté la licorne avec les gommettes parce qu'elle aime beaucoup les gommettes à l'école je sais qu'ils font des gommettes etc avec différentes formes couleurs et ainsi de suite 99 centimes on arrive au bout là on arrive au bout il y a presque plus rien j'ai pris je l'ai vu passer dans le hall de Pandapi je te fais un coucou si tu me regardes je l'ai vu passer dans le hall de Pandapi ce matin en fait hier je suis allée chez Action je l'ai acheté j'ai regardé ton hall ce matin et j'ai vu que tu l'avais acheté aussi et moi j'ai bien aimé comme toi Christmas donc je crois que c'est 83 centimes une histoire comme ça je l'ai bien aimé je me suis déposée sur une étagère ça peut faire très sympa le bois naturel tout ça on est tout de suite dans l'ambiance de Noël vas-y ah oui ça ah non ça c'est pas ici on mettra à la fin l'autre rien à voir vous voyez j'ai rien pris pour quasiment rien à part les petits cappuccinos que je vais me faire tout à l'heure j'ai pris du savon le Dove chez Action le Duo il est à 1,32 je crois j'aime bien ce savon j'utilise depuis des années parce que contrairement à beaucoup de savon il laisse pas la peau rèche mais douce puisqu'il y a un quart de crème hydratante comme on le dit donc voilà je l'ai pris ça c'est pas chez Action chez Action il reste le sac j'ai pris il y avait le choix mais en fait je trouve que l'autre c'est sur le thème de l'automne alors qu'on est à bientôt à Noël du coup j'ai pris le Action 25 ans je me suis dit tiens allez ça fera un petit souvenir 59 centimes et puis j'avais pas trop le choix en fait parce que j'avais rien pour porter des affaires donc c'est fini pour Action je vais vous présenter maintenant ce que j'ai trouvé chez Zeman alors je vais vous présenter maintenant ce que j'ai acheté chez Zeman je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé grand chose honnêtement j'étais assez déçue parce que j'adore ce magasin je trouve qu'ils ont toujours touché la caméra je trouve qu'ils ont toujours des petites choses sympas et là honnêtement pas grand chose à signaler quoi j'ai trouvé j'ai trouvé ça mignon c'est deux petites fausses bougies étoiles LED voilà à poser sur un petit meuble je trouve ça mignon élégant voilà 99 centimes je vous dis j'en ai eu dans les 2 euros chez Zeman et ce nœud que j'ai trouvé très joli élégant aussi doré je sais pas encore où je vais le mettre mais il va trouver sa place dans la maison il fait 23 centimètres et 1 euro 29 alors ça ça a été par contre dans la voiture et tout on en avait partout sur nous partout dans la voiture c'est pas très sympathique on passe chez Stokomany chez Stokomany alors ça je trouvais ça trop mignon la petite boule Disney avec Mickey et ses amis hop si elle arrête de tourner là il va pas du tout ajuster ça c'était 99 centimes c'est pas cher du tout parce que je trouve honnêtement que avec écrit Merry Christmas si vous voyez Merry Christmas honnêtement chez pas exagérer non plus mais quand on va à Disneyland ce genre de choses là à peu près la même allez on va pas dans les 10 15 euros bon alors là 99 centimes évidemment je trouvais ça mignon je me suis dit que ça lui plairait elle adore donc voilà j'ai pris la petite boule sur le thème de Disney ensuite on a pris beaucoup de stickers pour les vitres parce que du coup chez Action il y en avait pas enfin là où j'étais il y en avait pas normalement il y en a mais là il y en avait pas donc les stickers pour les vitres sur le thème de Noël c'est 99 centimes la planche vous le voyez j'en ai pris on en a pris 3 comme ceci et une ah ouais on a peut-être un peu abusé non ouais j'ai d'accord 99 centimes donc vous voyez ici c'est avec les petits nounours ça m'ignonne pour elle ensuite avec le père Noël le petit casse-noisette le père Noël et les petits paquets 99 centimes toujours et enfin merci le père Noël toujours notre modèle vous voyez avec le traîneau etc donc là on va les mettre sur les vitres là une planche qui a l'air un peu plus grande en dimension pour le même prix 99 centimes avec la couronne vous voyez et parce que le nôtre est vraiment naze un tapis de neige qu'on mettra donc au pied du sapin et je ne sais pas si vous verrez j'essaie de bouger un peu mais il est pailleté ce tapis de neige c'est joli quoi et ça je l'ai payé 1,99€ donc voilà chez Zeman j'en ai eu pour 2,28€ je crois chez Stokomanie j'en ai eu pour dans les 6€ et quelques donc chez Action j'en ai eu 63€ c'est cher je ne dis pas que ce n'est pas cher mais il y a les petits accessoires de fête pour son anniversaire il y a aussi le cadeau de sa petite copine il y a également toutes les décos de Noël et tout ce qui va aller dans son calendrier de l'Avent que je vous montrerai vous verrez à peu près ce que ça donne moi je trouve personnellement je préfère lui fabriquer le calendrier de l'Avent moi-même parce qu'elle ne mange pas de chocolat déjà c'est pas que je lui interdis c'est qu'elle ne veut pas goûter le chocolat comme elle ne mange pas de bonbons non plus je vous l'ai déjà dit je préfère lui fabriquer moi-même son calendrier de l'Avent dans la mesure où je sais ce que je mets à l'intérieur je mets un peu moins d'un euro par case et par jour du coup sur 24 jours ça me revient dans les 30 euros on va dire maximum je pense que c'est un peu moins quand on regarde les petits calendriers de l'Avent qui sont déjà préfabriqués enfin moi j'aime bien le faire moi-même aussi moi j'aime bien le faire moi-même j'aime bien m'embêter la vie c'est mon problème voilà j'adore en fait ça me plonge vraiment dans la magie de Noël quoi je lui prépare ça ensuite ben ensuite c'est tout en fait la vidéo est terminée j'ai fini pour ce haul j'espère qu'il vous aura plu je remercie mon petit chat de m'avoir aidé parce qu'elle m'a servi d'assez oh il y a un mariage je sais pas si vous entendez les klaxons mais il y a un mariage on est le 24 novembre et il y a un mariage et il fait beau donc c'est pas un mariage plus vieux même si enfin on peut en reparler donc du coup je vous disais j'ai fini avec ce haul action les petits articles Zeman et Stockomanie que j'ai trouvés je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu mais laissez un petit commentaire et me dire ce que vous pensez donc de ce nouveau format face caméra qui sera j'en suis sûre remplie de petits défauts parce que c'est la première fois je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait je vous invite à jeter un oeil sur mes autres vidéos je vous ai fait tout le tour de chez Action je vous ai dit les promos la déco la cuisine la beauté le scrap etc parce que j'ai eu un petit commentaire là dessus où on me demandait quand est-ce que je ferai le scrap donc je l'ai fait hier je vous invite également à regarder mon petit tour Zeman je compile tout en un et mon petit tour Stockomanie spécial Noël je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite il y a plein de vidéos qui vont arriver donc sur les tours de magasin j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt salut salut je vous dis à très bientôt